C'est vrai que je suis particulièrement heureux d'être avec Loïc. Loïc qui, comme moi, aime ce club. Et oui, ça va faire 20 ans que Loïc est à la SA d'Étienne. Ça fait aussi 20 ans que je le connais. Et quand il y a de l'amour, une même passion pour un club, ça ne peut que finir comme ça. Donc je suis très très heureux d'être à côté de lui aujourd'hui, devant vous tous. Je suis heureux aujourd'hui parce qu'il y a un affectif aussi. Ça parle plus qu'autre chose. Le cœur parle, la passion, l'amour du club. J'aime les gens et particulièrement des jeunes comme ça qui ont servi vraiment le club. Donc oui, il y a de l'émotion aujourd'hui. Je remercie Loïc d'apporter tout ce qu'il apporte à la SA d'Étienne. C'est l'âme du groupe professionnel. On l'a vu lors de certains matchs où c'est un peu compliqué au niveau sportif. On l'a vu au four, au moulin, derrière, devant. Donc c'est très très important qu'il continue l'aventure avec nous. Et je sais qu'il pourra encore apporter beaucoup, beaucoup au club. Ça a quelle saveur ? Au final, pour moi, c'est plutôt normal. C'est vrai que c'est de plus en plus rare. Ça le sera peut-être de plus en plus avec le foot actuel. Mais moi, je suis surtout fier de pouvoir jouer aussi dans ma ville parce que je suis vraiment né à Saint-Étienne même. Donc ça, c'est une fierté. Et puis, il ne faut pas oublier le côté aussi sportif parce que c'est ça qui me fait rester. On a la chance depuis quelques années, même s'il y a eu des saisons compliquées, mais depuis quelques années, on a quand même la chance de vivre des moments fantastiques avec tous ces matchs de Coupe d'Europe, la victoire en Coupe de la Ligue, puis des matchs un peu de prestige. C'est aussi ça qui me fait rester. Moi, c'était ma volonté. C'était mon objectif. Donc aujourd'hui, du coup, c'est allé vite, même si ça a mis un peu de temps au début. Mais en tout cas, la négociation, il n'y en a pas trop eu finalement. Mais moi, c'était ce que j'ai toujours dit, que je voulais rester ici. Donc je suis heureux aujourd'hui d'être ici, d'avoir prolongé jusqu'en 2020. J'espère pas. Non, après... Et toi aussi ? Voilà, c'est des cas exceptionnels. Mais non, tant que j'aurai envie de jouer, tant que je serai au niveau, j'irai jusqu'au bout. Enfin, je jouerai le plus longtemps possible. Après, il faudra voir, d'ici trois ans, moi, la volonté du club, mon envie aussi. Donc on refera un point d'ici là. On a un peu de temps encore. Oui, c'est ça qui m'approche. Sous-titrage FR ?